Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire des cartes avec le kit de chez 716 Tampes du mois de mars sur le thème de la Saint Patrick et avec le set de tampons Amazing. Donc je vais prendre la base de cartes verte, je vais utiliser de la carte stock blanche que je mettrai ensuite sur ma base de cartes verte. Je vais mettre un peu d'encre qui était compris dans le kit, qui est un verre assez flashy qui s'appelle Lucky, qui est hybride. Je vais y mettre un peu d'eau et je vais faire des taches, mes petits splashes comme je dis, sur ma carte. Pour faire un fond en fait, tout simple, je vais essayer de vous montrer plusieurs techniques. Et donc là, ça sera un fond tout simple, uniquement avec des gouttelettes. Si vous avez un tampon de fond qui fait imitation goutte, vous pouvez le prendre. Si vous n'en avez pas, voilà tout simplement comment on peut faire. Donc on rajoute des gouttelettes autant que l'on en veut. Donc on peut utiliser du papier aquarelle, c'est quand même mieux que de la carte stock. Parce que là j'utilise quand même pas mal d'eau. Je vais prendre un peu plus foncé. Pour bien saturer mon papier. J'ai colorisé un petit lama, aux couleurs de la Saint-Prète Patrick. Et on va donc animer notre scène. Je vais y mettre un arc-en-ciel, avec les stickers qui étaient inclus dans le kit. Il y a des nuages avec. Donc je vais mettre un nuage par ici. Un autre. Par ici. Ça peut dépasser, c'est pas un problème. Je vais y coller le lama. Je vais y coller le sentiment Lucky. Donc, chanceux. Avec un petit cœur doré. Par ici. Et dans le petit sachet d'embellissement, on va dire, il y a des trèfles. Donc je vais mettre quelques trèfles que je vais coller également. Donc, vous voyez, c'est une carte toute simple. Mais, voilà. Qui rend bien, je trouve. Je vais prendre ma base de carte verte et je vais, avec de la mousse 3D, couler mon fond de carte ainsi créé sur ma base de carte. Et voilà, une carte toute simple, toute mignonne, avec le fond fait avec de l'ingpad. Et encore là, c'est de l'hybride, c'est pas du daï. C'est-à-dire, à base d'eau, c'est vraiment l'hybride. Mais vous voyez, ça fonctionne quand même. La colorisation au feutre à alcool, du petit lama et ensuite les autocollants. Et voici une carte de réalisé. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais utiliser la base de carte Fuchsia. Et sur une base de carte blanche, je vais faire la méthode du résiste. avec de la poudre embossée blanche. Donc, je vais d'abord embosser avec le set de tampon, forme géométrique. Toutes les petites formes que je peux trouver par-ci, par-là. Donc, je vais faire la méthode du résiste, par-ci, 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 par-ci. Je vais prendre ma poudre embossée blanche. Et je vais embosser mon fond de page. Déjà, une fois, si je vois qu'il reste des espaces, je repasserai encore un petit coup. Pour combler les espaces. Voilà ce que ça donne une fois embossée. Et du coup, j'ai trouvé une couleur qui pourrait s'apparenter à ma base de carte. Et avec un doigt éponge, en fait, je vais passer sur mon papier, par petite touche. C'est un doigt éponge, par-ci, par-ci, par-ci. Ensuite, on frotte avec un tissu pour enlever l'encre sur la poudre embossée. Et pour éclaircir, en fait, notre motif. Et voilà ce que ça donne de plus près. Je vais coller le fond de carte avec de la mousse 3D sur ma base de carte. Et on va pouvoir maintenant la décorer. Donc, vous voyez ce que ça donne. Déjà, rien que ça, je trouve ça magnifique. Alors, on va faire juste... Je vais essayer de trouver des autocollants qui peuvent aller avec. Par exemple, la licorne. Je vais mettre cette licorne-ci. Parce que j'en ai plusieurs. Tout le temps qu'à faire, je vais utiliser les autocollants. Donc, je vais mettre une licorne. Ça fait comme si c'était un ciel un peu feu d'artifice. Avec de la Versafine, je vais faire un sentiment qui est « You're fantastic, amazing and incredible ». Donc, c'est-à-dire, tu es fantastique, incroyable et formidable. Formidable et incroyable. Je vais le mettre par ici. Donc, avec de la Versafine. Parce que ça permet de faire des sentiments très fins. Et ça a une très bonne recouvrance au niveau du tampon. Lorsqu'on veut vraiment faire des sentiments sans utiliser de plateforme, surtout. À tampon, on y arrive du premier coup. Sous-titrage ST' 501 Et ma carte est terminée. Donc, c'est vraiment une carte toute simple. Où le fond déjà fait beaucoup de choses au niveau de la carte. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, je vais prendre une base de cartes blanches. De la carte stock. Sur laquelle je vais mettre, je m'amusais à mettre de la texture avec différentes couleurs. Donc, je vais commencer avec des couleurs un peu chaudes. Donc, il y aura surtout de l'orange, du jaune. Avec un peu de bleu, vert et du rouge pour trancher. Donc, du coup, je vais commencer par ce tampon-là. Et je vais mettre un peu de rouge. Donc là, on n'hésite pas à dépasser. Ce n'est pas bien grave. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Je vais mettre un peu de jaune par ici. Et je vais m'user avec les cercles. En mettant plus sur nuance. En ajoutant un peu de bleu. Je vais mettre du rouge. Du bleu. L'orange. Je vais mettre un peu de bleu. De rouge. Je vais mettre un peu toutes les couleurs. Ça fait un peu psychédélique. Ça peut être assez sympa. Et on va combler les vides. Et on peut m'en passer. On va superposer quelques-uns. Voilà notre fond de terminé. Il ne nous reste plus qu'à y mettre un sentiment. Je vais mettre celui-ci. On peut en mettre un grand aussi. So very proud of you. Je suis si fière de toi. Parce qu'on m'a demandé de traduire les sentiments. Donc j'essaye. Il y en a certains. Je ne sais pas. Je ne les connais pas forcément. Je laisse la même un tout. A la verse affine. Et je vais l'embosser avec de la poudre à embosser clair. Pour vous montrer ce que ça peut faire. Celles qui me suivent. Savent déjà. Que j'aime bien embosser avec la verse affine. Du coup, c'est ce que je vais faire là. Je vais centrer mon sentiment. Je vais prendre ma base de cartes blanche. Et je vais donc y coller avec de la mousse 3D. Le fond de carte que j'ai réalisé. Tout simplement avec les tampons géométriques. Et une variation aux deux couleurs. Et voilà ce que ça donne. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la carte suivante, on va faire quelque chose de simple. Je vais prendre la base de carte qui était fuchsia. J'ai découpé à la même taille. Donc là, c'est du 5,5 sur 4, 1,4 inch. Le papier de chez Lofone qui était inclus dans le kit. Et que je vais coller sur ma base de carte. Avec un drail de chez Tonic Studio qui est festonné. J'ai découpé cette petite carte. Que je vais ensuite coller par ici. Je vais donc prendre mes autocollants. Et je vais commencer à faire une petite scénette. Avec l'arc-en-ciel. Je vais y mettre un petit lutin. Et alors avant, je vais mettre un nuage. Même si on ne les voit pas blanc sur blanc. Mais on le verra un peu. Je vais y mettre le petit lutin. Je vais mettre l'autre nuage. Par ici. Et je vais y mettre... Je vais voir si je peux y mettre le sentiment. Saint Patrick. Avec des par-dessus. Comme ceci. Avec un fer à cheval. Et un trèfle à 4 feuilles. Donc voilà. C'est une carte vraiment toute simple. Elle aussi. Et je vais mettre de la mousse 3D à l'arrière. Pour ensuite la fixer sur ma base de carte. Et voilà. Une carte toute simple. Et toute rigolote. Nous allons passer à la carte suivante. Pour cette carte-ci. Je vais utiliser la carte stock orange. J'ai pris du papier aquarelle. Parce que nous allons faire une autre technique de résiste. Donc avec la poudre à embosser blanche. La Versa marque. Et toujours mes... Les tampons motifs géométriques. Donc je vais prendre celui-là. Ce que je vais mettre par là. On va prendre celui-ci. Il est petit. Donc je vais regarder où est-ce que j'ai de la place. Et celui-ci dans l'angle. J'ai pris ma poudre à embosser blanche. Et je vais donc passer. La poudre à embosser. Sur toute. La surface. Hop. De mon papier aquarelle. J'ai utilisé le côté. Lisse. Du papier. Et je vais le passer au hidden. Une fois que ça a embossé. Je vais mouiller avec le spray. Le papier aquarelle. Et je vais y mettre des Aieda Paint. Yellow Amber. C'est des rainbow color duo. Celui-là je pense qu'il va donner plusieurs couleurs. Puisque c'est du duo. Donc on aura la surprise. Et je vais saupoudrer. Et on peut rajouter un peu d'eau si on veut. Et on peut même récupérer des pigments. Donc je vais sécher déjà la première couche. Et pour la deuxième couche. Je vais saupoudrer directement. Tant que c'est sec. La poudre. Donc ça fait comme des granulés. Et là je vais rajouter de l'eau. Mais pour laisser un peu la nuance. Qui est plus foncée. Et je vais sécher. Et je vais en remettre un peu. Par ici. Et par là. C'est encore un peu clair à mon goût. Et je refais la même technique. Sans faire bouger. Je vais sécher. Je vais embosser avec de la poudre embossée blanche. Sur de la carte stock noire. Le message. C'est que je suis trop contente que tu sois mon amie. Je vais prendre la Versamark. Et je vais tamponner le sentiment par ici. Je vais prendre la poudre embossée blanche. Et je vais embosser le sentiment avec mon heat gun. Je vais attendre que ça refroidisse un peu. Et je vais couper une fine bande de ce papier. Je vais coller mon fond de carte sur ma base de carte avec de la mousse 3D. Je vais coller le lama dessus. Avec de la mousse 3D également. Et le sentiment en carte stock noire. que je vais mettre par ici. Et voilà une autre carte de terminée. Avec la technique des Ayeda. Mais qui peuvent être utilisées également avec les bruchos, les shimmer powder, les lindies, les magical. Enfin, toutes les poudres qui sont réactives à l'eau et qui sont pigmentées. Nous allons passer à la carte suivante. Pour la prochaine carte, je vais prendre la carte stock orange. Enfin, on va dire jaune foncée. Je vais prendre le fond de carte qui était inclus dans le kit. Je vais utiliser un die. Je vais faire une checker card avec tous les beaux séquins que l'on a. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et je vais prendre un cercle. Alors, je ne vais prendre pas ce cercle là. Je vais prendre un plus petit. Je vais prendre ce cercle-ci. Et je vais tout accrocher. Pour faire le checker card. Je vais passer tout ça à ma machine de découpe. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais coller de l'acétate au dos. Donc, c'est une récupération d'emballage de chez Tonic Studio. Je garde tous les acétates sur lesquels sont collés les dies. Et voilà ce que ça donne. J'ai mon acétate. On va mettre maintenant de la mousse 3D. Alors, pour faire ma checker card. Ce que je fais, c'est que je plie en deux. Pour qu'il y ait assez de mouvements. Surtout que là, il y a des séquins qui sont assez gros. Donc, je coupe en deux. Et puis encore. Enfin, je plie en deux. Et je coupe en deux. Au niveau de la largeur. Et je vais mettre. Donc, là, je vais faire un carré. Même si c'est un cercle, ce n'est pas bien grave. On arrive à le tourner assez facilement. Je vais faire la même chose avec l'autre. Et je vais en remettre. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, voilà ce que ça donne. Là, ça fait un peu chantier. Mais vous allez voir qu'après, ça sera beaucoup mieux. Alors, je vais mettre. Tant que ce n'est pas collé, je vais mettre les séquins. Donc, je vais enlever soigneusement toutes les protections de la mousse 3D. Je vais tamponner le sentiment. Je suis chanceuse de t'avoir connu. Je vais essayer de le mettre dans le sens comme ça. Donc, je vais le centrer par ici. Et je vais coller en essayant de centrer au maximum ma base de 4. Je vais faire bouger un peu les trèfles. Et voilà, la shaker card avec le sentiment à l'arrière. Pour finir la carte, je vais mettre un cercle orange que j'ai découpé dans de la carte stock. Donc, je vais mettre un cercle orange. Et je vais y rajouter quelques autocollants. On va y mettre un trèfle. Avec quelques petites pièces d'or, mais ça ne ressort pas. Donc, je pense que je vais mettre des trèfles. On a un cercle doré. Et voilà, une shaker card de réalisé. Pour cette carte-ci, je vais utiliser la carte stock orange. J'ai découpé de la carte stock orange plus claire et du papier cartonné blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà collé la carte stock orange claire sur la carte stock orange foncée. Pour faire un matage. Je vais prendre le tampon lama. L'encre memento et je vais ancrer mon lama sur la carte stock blanche. A peu près par ici. Je vais le coloriser avec les copiques marqueurs. Donc, pour le chapeau, je vais utiliser du vert YG67 et de l'YG03. Alors, je commence par le plus sombre et je mets quelques pontes. Je vais faire les trèfles. Et je vais prendre donc l'YG03 pour recouvrir le chapeau. Je vais mettre également du vert foncé sur le trèfle. Je vais remettre un peu de foncé. Je vais mettre du vert sur la couverture. du rouge. Voilà, c'est le rouge foncé. Donc, je vais mettre quelques petites touches. C'est le R27 et je vais prendre le R14 pour recouvrir le bas du chapeau et le nœud papillon. Je vais prendre l'orange YG17 pour l'anou, qu'on peut faire aussi en noir. Et mon petit la main est décoré. Ensuite, je vais y coller un arc-en-ciel puisque j'en ai d'autres. C'est le dernier, mais je n'en ai encore d'autres avec les nuages. A l'inverse affine, je vais mettre le sentiment pour la Saint-Patrick. Joyeuses fêtes de Saint-Patrick. Je vais y rajouter des trèfles par-ci, par-là. Je vais mettre un trèfle par-ci, avec un petit cœur, et un autre truc doré par-ci. Je vais reprendre ma base de cartes et je vais coller le tout. Et voilà une carte toute simple, toute colorée sur le thème de la Saint-Patrick. Pour cette carte-ci, j'ai une invitée surprise qui est Pauline. Bonjour. Je vais lui faire une carte parce que dans les autocollants, il restait une licorne. Forcément, quand elle avait ma carte licorne, elle m'a dit j'en veux une aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la base de cartes qui est violette et j'ai dans mes tampons « Stamping Up », oui, voilà, exactement. « Divine Aubergine » qui ressemble un peu. Pas tout à fait. Donc, j'appuie pour mettre de l'encre sur le capot. Ça n'a pas beaucoup marché, donc je rappuie encore pour mettre un peu d'encre sur mon capot. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau à eau, à réservoir d'eau. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Et je vais faire un fond de carte avec du papier. Là, j'ai pris du papier aquarelle, donc je vais faire un fond de carte un peu. Il faut que je rajoute un peu d'eau parce qu'il n'a pas assez. Pour faire un fond de carte. Tout simple. Le Kifi va aquareller. Ça te plait ? Et elle aura sa carte licorne. « Quelle petite fille n'aime pas les licornes ? » « Moi ? » Non, on se demande « Quelle petite fille n'aime pas les licornes ? » « Moi, j'aime bien les licornes. » Donc, voilà comment faire un fond de façon un peu aquarellable ou aquarellée. « C'est bon. » Donc, je remplis un peu. « Ça fait comme la peinture de maîtresse. » « Tu vois. » Et voilà comment réaliser un autre fond. Très facile. Donc là, c'est bon. Je vais juste un peu nettoyer mon pinceau. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne pour le fond de carte. Je vais coller mon papier aquarelle sur ma base de carte. Donc, je rappelle que j'ai pris le côté lisse pour faire le fond de carte et pas le côté texturé. Il ne se donne déjà rien comme ça. Ça donne un super effet. Donc, du coup, Pauline, je vais me dire quel autocollant tu veux ? « La licorne. » « Oui, on va mettre bien sûr la licorne. » « Alors, la licorne. » « Tu veux la mettre par où ? » « Là. » « Alors, je n'ai plus d'arc-en-ciel. » « Qu'est-ce que tu veux y mettre d'autre ? » « Oui. » « Ah, bien sûr. Faire à cheval. » « Oui. » « Tu peux en mettre par ici ? » « Oui. » « On peut y mettre des cœurs ? » « Je veux mettre un happy en haut, là. » « Ah, bah oui. Très bonne idée. » « Happy en haut. » « Alors, le happy. » « Et un petit vernis. » « La fille. » « Oui, mais ça va être trop gros, la fille. » « Si tu mets la fille à côté, ça va faire trop gros. » « La licorne, elle est en train de voler. » « La coccinelle. » « Tu veux une coccinelle avec ? » « Oui. » « Ici, là. » « Allons-y pour la coccinelle. » « Et on va y mettre un petit sentiment. » « Alors, je vais essayer de trouver quelque chose qui peut aller avec happy. » « Mais... » « Il faut que j'arrive à trouver un sentiment. » « On pourrait mettre ça ? » « Non. » « Non, mais parce qu'il faut happy. » « Mais ce que je vais faire, c'est... » « On ne va pas s'embêter. » « Je vais prendre mon... » « Et on peut mettre quoi ? » « Happy, tu veux quoi ? » « Happy birthday ? » « Oui. » « Happy birthday. » « Alors, on va l'écrire carrément au feutre. » « On ne va pas s'embêter. » « Et la fille, elle a un chien. » « Ah, on est au couloir. » « Et vous pouvez faire vos cartes personnalisées. » « Comme ceci. » « Et voilà, une carte réalisée. » « Bon, par moi, mais... » « Par rapport au goût de ma fille. » « Donc, vous voyez, vous pouvez même faire vos sentiments, tout simplement. » « Avec un stylo noir. » « Et voilà. » « Bon, je voulais surtout vous montrer la technique pour faire votre fond de papier. » « Qui est toute simple. » « Et voilà, une autre carte de réalisée. » « Je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai réalisées à l'aide de ce kit. » « Donc, voilà les huit cartes que j'ai réalisées pour ce kit » « De chez Sam & Say Stamp du mois de mars » « Intitulé Lucky Rainbow. » « Donc, avec la carte spécialement réalisée pour ma fille. » « Donc, avec les autocollants qu'elle a choisis. » « Et donc, la technique un peu watercolor. » « Avec juste un peu d'encre de votre inkpad. » « Un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau un peu imbibé d'eau. » « Et voilà ce que ça donne. » « C'est vraiment très joli. » « Ensuite, nous avons une carte toute simple également avec la technique de la colorisation au feutre à alcool. » « C'est un dromadeur ? » « Non, c'est pas un dromadeur, c'est un lame. » « C'est un lame. » « Une shaker card parce que forcément, vu qu'il y avait des séquins, je ne pouvais pas passer à travers la shaker card. » « Ensuite, à l'aide des Aieda Rainbow Color Duo. » « Voilà ce que l'on peut faire avec la méthode du résiste. » « Avec l'embaussage avec de la poudre embossée blanc. » « Et mon petit lama. » « Lama comme si on vient de ça. » « Ici, une carte toute simple qui est plus une carte de collage. » « Nous avons aussi la carte avec les fameux tampons Amazing de chez Simon Says Stamp qui était inclus dans le kit. » « Avec lesquels vous pouvez faire un fond de carte avec les couleurs que vous voulez. » « Un grand sentiment dessus. » « Et le tour est joué. » « Ça fait une carte toute simple. » « La méthode de l'encre avec de l'eau où vous faites des petites gouttelettes. » « Ensuite, on y a collé des autocollants inclus dans le kit. » « Et voilà ce que ça donne avec le lama que j'avais également colorisé avec des feutres à alcool. » « Et la carte avec la technique du résiste et l'éponge ou un blending tool que vous avez sous la main. » « Une petite licorne, un message, quelques petits diamants. » « Diamants, comme dit ma fille. » « Et le tour est joué. » « Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées quant à utiliser ce que vous avez sous la main. » « Alors, au niveau de... » « Même juste un encreur, un tampon encreur peut vraiment faire beaucoup de choses. » « Comme ces trois cartes où vous avez vraiment trois cartes où j'ai utilisé le tampon encreur pour faire le fond de carte. » « Et celle-là vraiment, finalement, en poiline, je ne sais pas, je vais peut-être me la garder parce que je trouve que le fond, il est vraiment trop beau. » « C'est des nuances de violet mais de rose également. » « Et voilà ce que vous pouvez vraiment faire avec, vous avez vu, une quantité infime d'encre. » « Donc, voilà. » « Je peux te la laisser. » « Elle est trop gentille, elle veut bien me la donner. » « Donc, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. » « N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. » « À vous abonner à la newsletter de mon blog où je mettrai des photos plus rapprochées et plus en détail de mes créations. » « Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. » « Bye ! »